Yo, c'est parti, on se retrouve pour une guidance business aujourd'hui. Quel est le message pour toi, pour ton business, pour te permettre d'aller voir quels sont tes angles morts en ce moment, qu'est-ce que tu ne vois pas, qu'est-ce que tu peux mettre en lumière et surtout dans quelle énergie tu peux déployer les choses, dans quel engouement tu peux aller créer les choses dans ton business pour ce mois de juin. Je vais te laisser du coup prendre le temps de choisir entre l'huile essentielle numéro 1, 2 et 3. L'huile essentielle numéro 1, c'est le giroflé. L'huile essentielle numéro 2, c'est le petit grain bigarade. Et l'huile essentielle numéro 3, c'est le thymus vulgaris. La meuf parle détachée. Donc, je te laisse prendre le temps, même tu peux mettre pause sur la vidéo pour prendre vraiment le temps de voir quelles options tu choisis. Et puis, on va démarrer avec l'huile numéro 1, le giroflé. Magnifique huile essentielle pour te permettre d'aller être dans ce petit côté. Tu sais, c'est peut-être comme si aujourd'hui, tu n'avais pas encore mis encore plus en avant ce côté un peu pimenté, ce côté caliente dans ton business. Et comment est-ce que tu peux aller réintégrer toutes les parts de toi dans ta manière de communiquer, dans ta manière d'entreprendre ? Comment est-ce que tu peux aller utiliser ça dans ton... Surtout dans ta communication. Surtout dans ta manière de communiquer. Ça va être comment est-ce que tu peux retrouver ce truc où, tu sais, ça peut être brut de décoffrage, mais c'est comme ça va droit au but. Et en même temps, c'est hyper chaleureux, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a cette idée aussi au travers de cette huile essentielle que peut-être qu'en ce moment, tu as besoin de prendre des vacances et que finalement, tu ne t'autorises pas tellement à faire une vraie coupure, quitte à faire une coupure, tu sais, au départ de juste une journée où tu prends vraiment le temps de faire que des activités qui te font plaisir et n'a rien à voir avec ton business. Il y a cette notion-là. Il y a cette notion vraiment de... Comment tu peux apporter encore plus de... Piquant, répondant, dans ta manière de communiquer, sur tes réseaux, comment est-ce que tu peux ramener ça ? Tu sais, on va tous avoir un degré, évidemment, différent, une manière de communiquer qui va être différente. Mais comment est-ce que tu peux aller chercher ça chez toi pour aller ramener dans ton contenu ? Parce que c'est comme si aujourd'hui, tu étais encore un peu lèche, tu n'as pas forcément osé partager ton point de vue, partager ta vision des choses. Comme si tu étais encore... Tu sais que tu avais besoin de lâcher les chevaux et de vraiment te sentir, OK, j'ai envie de parler comme je parle tous les jours. J'ai envie de partager ça. Et j'ai pas envie, j'ai plus envie de me prendre la tête à me dire Oh, mais il faut que je refilme. Oh, parce que là, il y avait une petite mot qui ne va pas. Parce que ça, ça ne se dit pas. Parce que non, non, non. Tu n'as plus envie de ça. Tu as envie vraiment de te lâcher quitte à ce que ça soit imparfait dans toi, ce que tu penses être. Mais en fait, plus ça va être authentique et attrayant pour ta communauté. Sauf que toi, aujourd'hui, tu ne le vois pas. Et donc, c'est comment est-ce que tu peux être nature peinture dans ta communication et oser montrer, exprimer ce côté un peu piquant, pain sans rire ou alors, pour d'autres personnes, ça va être ce côté un peu... Ouais, j'ai le mot caliente, mais un peu où tu vas pouvoir te lâcher sur les sujets sur lesquels tu as envie d'aborder. Parce que souvent, on va se restreindre sur notre thématique cible. Or, peut-être que tu vas amener une autre thématique mais qui va permettre à ta communauté de te connaître, de te connaître davantage. Il y a cette idée de créer du lien avec ta communauté et ce lien avec ta communauté, elle peut passer par des sujets qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas forcément à voir avec ton business mais qui vont partager, qui vont communiquer sur ta personnalité. Et les gens, ils veulent découvrir et ce qui fera la différence avec un de tes concurrents, c'est de voir quelle est toi, ta personnalité. Donc là, il y a vraiment ce truc-là avec cette huile essentielle. Il y a à la fois le message de « Hey, tu as peut-être besoin de prendre des vacances ? » de prendre du bon temps et il y a aussi ce truc de la communication sur les réseaux, de sortir du truc où tu vas devoir te prendre la tête. Ça, c'est vraiment... C'est l'angle mox que tu ne vois pas. C'est... Tu vas te prendre la tête pour communiquer alors que tu pourrais simplement être beaucoup plus légère et beaucoup plus dans qui tu es au quotidien et ça, ça va rallier ta communauté à toi. Ensuite, je vais tirer des cartes pour toi en lien avec ça. Le message pour toi pour ce mois de juin, pour ce mois à venir. cette carte, elle a sauté. Ok. Bon, bah, les cartes... Les cartes redisent exactement la même chose. Il y a l'angle mort, c'est comme tu vas à l'épuisement si tu continues si tu continues à pas prendre du temps pour toi et à être en mode acharné. tu vas justement à suractivité, à être en surcharge et donc là, le message, vraiment, on te rappelle que c'est important de, ok, de tout faire pour atteindre tes objectifs, ça, c'est clair mais il y a une limite dans 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 le fait de d'être dans l'excès. Ok. Et souvent, le fait d'être dans l'excès, le fait d'être dans la surcharge, dans la suractivité, ça camoufle la peur de ok, en fait, si je ne fais pas, il ne va rien se passer. Ça camoufle cette peur-là. Et aussi, ça vient vous dire comme ok, vois à quel point peut-être des fois tu vas trop dans l'excès de et ça et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. à l'effet de t'être d'avoir un peu un penchant maniaque mais c'est ce que je partageais tout à l'heure avec cette idée de refaire, 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 réenregistrer par exemple une vidéo pour que ça soit exactement parfait alors que tu peux juste lâcher du lest et te détendre et le succès va arriver parce que le succès il est connecté à ton à ton talent à ce que tu fais parfaitement ton expertise à ce que tu proposes ok, et c'est pas juste un petit point virgule ou peut-être un moment où on sent dans ta vidéo que t'es pas forcément très à l'aise qui va être le point bloquant à déclencher l'achat chez ton client ok, ton client il a envie de te voir authentique sincère et il sait qu'on est tous humains et qu'on a tous des zones perfectibles donc là il y a vraiment cette idée de se détendre d'aller aussi mettre ses limites d'aller voir à quel point aussi toute cette effervescence ça peut être aussi quelque chose qui te sabote parce que finalement tu vas jusqu'à l'épuisement donc ça fait partie peut-être de ton système et du coup de reconnaître ça d'aller voir aussi si peut-être tu peux aller déléguer certaines activités dans ton dans ton business demander de l'aide justement à ces personnes qui peuvent prendre action sur certaines tâches pour te délester de cette surcharge et d'être que dans toi ce que tu as envie d'entreprendre et te te libérer de d'action il y a vraiment cette notion là ensuite ce que tu pourrais utiliser davantage c'est ta connexion à au rêve à l'espace quand tu es dans ton sommeil comment est-ce que tu peux aller utiliser cet espace là pour te donner des astuces de de la créativité dans ton business souvent on pense que l'état de sommeil si on rêve ça va être ah je vais être fatigué ennuye et si tu pouvais aller utiliser le rêve l'état de rêve pour te permettre d'avoir c'est un peu en fait c'est comme si tu allais déléguer le moment où tu vas être dans ton sommeil tu vas le déléguer pour avoir de l'imagination de la créativité pour développer des choses tout en respectant justement du coup le fait que parfois tu puisses être en surcharge du travail tout en respectant le fait que tu as besoin de repos mais c'est comment est-ce que tu peux utiliser ce repos à ton avantage comment est-ce que tu peux utiliser ce repos pour aller connecter à davantage d'inspiration aller voir quelle orientation tu peux prendre dans ton business aller voir quelle corvée prend trop de tâches prend trop de place dans ton activité et comment est-ce que tu peux par exemple déléguer ou te donner des pistes pour aller mettre beaucoup moins de pression en fait sur ton activité ok et ensuite tu sais ça va en lien c'est comme si tu es en surcharge tu vas être comme en surcharge tu vas avoir des émotions une humeur qui va être peut-être massacrante et qui va faire que du coup cette surcharge elle vient comme je disais saboter le fait que tu puisses pouvoir être toujours tu sais à plein d'idées et donc c'est comme prends le temps d'aller connecter à ce jeu tu vois de l'intuition donc ça peut être au travers de tes rêves mais ça peut être à travers du jeu et de l'inspiration d'aller vraiment utiliser ça pour te permettre d'avancer on va aller voir d'autres cartes comment est-ce que comment est-ce que tu pourrais te dépatrouiller en gros de ce système là comment est-ce que comment est-ce que ok c'est d'aller connecter à à mains j'ai eu le mot il est parti c'est vraiment être dans la foi en fait que tu vas atteindre tes objectifs et que ce que tu as mis en place est déjà parfaitement imparfait et qui va te permettre d'avoir tes résultats il y a cette notion de patience mais c'est pas la patience passive c'est la patience où t'as la foi tu sais quoi qu'il arrive les résultats arrivent tu sais que ça arrive ok c'est pas la patience où t'es passif et on dit ah il faut être patient et puis tu fais rien toi tu sais que t'as besoin de corroborer le fait que tu veux apprendre action que tu veux atteindre tes objectifs et qu'en même temps tu sais que ça arrive tu sais que ce que tu désires va se manifester tu sais que ce que tu penses va se matérialiser tu sais que t'as mis en place des tous les efforts pour avoir les résultats attendus ok donc il y a vraiment ce travail de cultiver la confiance la confiance t'es sur la bonne voie t'es sur la bonne voie même si aujourd'hui les résultats ils sont invisibles tu sais que t'as semé des actions qui vont te permettre d'avoir des résultats ok et donc on va aller voir avec une carte encore voir qu'est-ce que tu peux éventuellement faire ou être être pour ce mois pour ce mois c'est vrai que j'ai dit le mois de juin mais ça va être intemporel c'est qui danse qui tu peux être qu'est-ce que tu peux incarner pour aller pour aller pour avoir tous tes résultats la seule chose à mettre en place allez ok ok la seule chose à mettre en place alors la carte c'est aimer votre corps et en fait c'est ce que je ressens c'est comme prends prends action sur prendre action sur oh là là dis donc j'arrive pas à trouver les mots je suis sûre derrière votre votre écran vous allez vous allez direct avoir les mots mais c'est prendre prendre accent sur toi quelle est ta vitalité quelle est ta vitalité aujourd'hui parce que plus tu vas te sentir c'est frais plus tu vas te sentir frais plus tu vas te sentir aimable en fait aimable dans le sens pas gentil tu vois mais aimable dans le sens où tu vas être aimé tu vois plus tu vas te sentir aimable et plus du coup ça va être ça va être ça va être attirant donc là la seule chose que tu peux prendre en compte pour ce mois pour ce message c'est d'aller prêter attention à comment est-ce que tu traites ton corps à comment est-ce que tu te perçois à comment est-ce que tu as confiance en ton corps ok en combien tu as confiance que ton corps c'est ton véhicule justement pour prendre action et que si tu vas jusqu'à l'épuisement tu peux plus tu vois aller faire toutes les choses que tu veux prendre en compte donc c'est vraiment qu'est-ce que la seule chose à prendre en compte c'est connaître ce dont tu as besoin ton corps pour être en vitalité pour se sentir en paix tu vois pour se sentir pris en considération d'aller voir qu'est-ce qu'est-ce qui te donne de l'énergie ou qu'est-ce qui te vide en énergie d'aller voir qu'est-ce que tu lui apportes en termes d'alimentation mais à la fois alimentation pour vivre tu vois pour te sentir en vitalité mais à la fois qu'est-ce que tu lui donnes en alimentation psychique quelles sont les pensées comment tu traites en fait ton corps et l'idée c'est d'aller l'honorer voilà pour le tas numéro 1 l'huile essentielle numéro 1 on va passer à l'huile essentielle numéro 2 le petit grain bicarade putain je bug c'est parti ok pour l'huile numéro 2 t'as besoin de pimenter ta vie c'est ça le message t'as besoin d'aller prendre action de faire des choses totalement différentes de tout ce que t'as pu faire depuis le début de l'année t'as besoin de changer d'air t'as besoin vraiment de kiffer tu vois de faire des choses même si c'est souvent on va se dire ah mais si je veux changer les choses ça va être payant et puis je vais devoir forcément débourser de l'argent tu peux aller faire des choses qui sont complètement différentes qui vont pas te demander d'avoir forcément à investir des milles et des cents mais il y a vraiment ce truc de hey j'ai besoin de prendre un second souffle et ça peut être tu sais ah bah j'ai envie d'aller me promener subitement pendant la journée j'ai envie de j'ai envie d'aller un week-end juste pas très loin de chez moi avec ma tante et tranquillou selon vraiment vous vous kiffe mais ça peut être ah bah je vais prendre une nuit d'hôtel à un tel endroit je vais aller faire un spa je vais aller à la piscine je veux faire du je vais aller au cinéma je veux faire une soirée bref il y a vraiment ce truc de ah j'ai besoin d'un second souffle et j'ai besoin que ça bouge dans ma vie j'ai besoin que ça bouge dans ma vie j'ai besoin d'aller d'aller découvrir de nouvelles choses peut-être que ça peut être une nouvelle peut-être que ça peut être une nouvelle lecture peut-être que ça peut être d'aller voir une expo peut-être que ça peut être c'est plein de choses laisse vraiment là ton inspiration à te dire c'était quoi le truc que t'as vraiment envie de faire. Il y a vraiment cette notion de j'ai tellement été sérieuse ces derniers temps j'ai tellement voulu avoir les résultats dans mon business j'ai tellement mis mon corps, mon âme pour atteindre tel ou tel résultat et là je suis genre juste vannée peut-être heureuse parce que peut-être que tu s'élèves mais peut-être que si tu s'élèves pas et que tu vois pas encore les résultats c'est comme à quoi bon je peux aussi me faire plaisir et c'est plus tu vas être dans le plaisir, plus tu vas être dans le kiff que tu vas aller avoir en plus tes résultats il y a vraiment ce truc là de ah tu vas c'est un peu ça l'angle mort tu vois, ce que tu vois pas c'est que finalement toi pour atteindre tes résultats tu vas dire il faut que je sois il faut que je sois dur avec moi il faut que tu sais ça doit être dur difficile pour atteindre mes résultats je dois forcément avoir une sorte de discipline qui doit être très contraignante sinon ça montre que je peux pas avoir mes résultats tu sais ça peut être lié vraiment à aussi l'éducation qu'on a eu mais il y a vraiment cette notion de ah j'ai tellement été sévère parce que sinon t'imagines si si je m'éclatais et qu'en plus j'avais les résultats que je voulais t'imagines si 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 c'était pas un effort pour avoir ce que je veux il y a vraiment cette notion là de ah bah tu te juges en fait tu te juges souvent de ce que tu pourrais de comment est-ce que tu t'organises parce que ça doit être dur laborieux pour atteindre tes résultats sauf que plus tu vas mettre ce dur labeur là de 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 qui peut-être te correspond même pas en plus plus tu envenimes la situation et moins t'es dans le truc où tu kiffes donc peut-être que tu reproduis des comportements que t'as appris peut-être que tu te sens un peu piégé dans ce truc où du coup tu sais tu t'aurais il y a vraiment cette idée d'énergie de d'énergie de l'énergie de la honte tu vois si c'est peut-être honteux de de se réveiller si tard c'est honteux de 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 prendre soin de soi tu te rends compte blablabla il y a vraiment ce truc là d'aller voir à quel point ça ça t'impacte à quel point ça t'évite d'avoir des contacts avec des des personnes ça ça t'isole en fait ça te coupe de d'occasion ça te coupe de beaucoup de choses parce que tu te dis ah je dois forcément tu sais travailler dans telles conditions être travailler seul pour être bien concentré tout ça et en fait tu négliges le fait que ton bien-être ton bien-être moral a un impact et en fait toi tu penses que tu dois être ultra rigide sauf que ça c'est ton mental qui te détourne de ce truc où tu vas être soutenu et tu vas vivre le kiff ok donc l'idée c'est d'aller voir où est-ce que tu pratiques ça comment est-ce que tu te sens et d'aller voir comment est-ce que tu peux ramener du coup le kiff dans ta vie avec des petites choses tu vois avec des toutes petites choses va voir où est-ce que tu juges tu vois où est-ce que tu te donnes des excuses où est-ce que tu te fourvois où est-ce que tu dans vraiment la régularité dans l'impératif mais sans que ça soit contraignant c'est comme il y a besoin d'apprendre à vraiment doser tes efforts à vraiment comprendre qu'il y a le plus et le moins et que tu peux jouer avec ça que tu peux naviguer avec ça ok on va aller voir qu'est-ce que tu peux qui tu peux être qu'est-ce que tu peux faire ok qu'est-ce que tu peux faire ou être pour te permettre de lâcher ce truc là la carte c'est écouter de la musique et ensuite c'est comme régénère ton corps avec ce carburant là ok ces vibrations là ce truc qui remplit le coeur de joie d'enthousiasme et accède en fait à ton inspiration et calme justement tout ton esprit toute la tourmente tout ton esprit avec la musique alors évidemment tu choisis des mélodies qui sont plus qui sont plus inspirantes possibles pour te permettre de danser de jouer et pour aller libérer des vieux schémas te sentir c'est comme canaliser des informations pour toi la musique le moment présent et prendre conscience de à quel point les résultats sont heureux et que tu peux aller utiliser ça donc peut-être que tu pourrais aller utiliser le fait d'écouter de la musique en travaillant d'aller changer aussi de style de musique que que tu écoutes et que tu écoutes aussi peut-être pourquoi pas en travaillant pourquoi pas essayer voilà la musique classique d'aller changer en fait il y a vraiment de toute façon dans ce tirage là il y a cette notion d'aller changer tu sais t'aimes trop la nouveauté c'est d'aller changer il y a des personnes qui vont adorer écouter tout le temps la même musique en boucle toi c'est comme moi faut que ça change j'aime trop c'est écléptique j'aime bien j'aime bien quand c'est diversifié tout ça et c'est comme aujourd'hui le message et la guidance dans ton business c'est que t'as tellement été focus que t'as perdu ce truc là et que tu dois le réentraîner et le remettre clairement dans ton activité yo et c'est parti pour le l'huile numéro 3 donc le tirage numéro 3 avec le thymus vulgaris le thym vulgaire à l'inalol donc cette huile essentielle c'est marrant parce que c'est c'est comme si en ce moment le message pour toi c'est comme si il y a un fort dégoût en ce moment pour certaines choses peut-être pour des activités en particulier dans ton business peut-être qu'il y a quelque chose qui te met tu sais un peu en suspens et c'est comme si du coup t'étais genre dégoûté tu vois dégoûté de ce qui pourrait t'arriver et comme si t'étais hors de toi tu vois et en même temps l'huile elle est comme ah ok il y a peut-être du dégoût quelque chose qui est insatisfait mais vas-y tranquille tranquille c'est doux c'est agréable vois comme t'as déjà atteint t'as déjà atteint beaucoup de résultats et t'as déjà t'as déjà en fait les résultats que tu t'étais fixé et tu vois même pas que tu les as déjà atteints il y a quelques mois tu vois et c'est comme en fait si à chaque fois t'étais dégoûté parce que tu voyais pas vraiment que t'avais atteint ce résultat que t'as eu cette chose là que t'as eu cette opportunité là tu le vois pas vraiment et du coup tu continues à être un peu dans tu continues à être dans le dégoût c'est vraiment le message pour toi je vais aller compléter avec des cartes mais il y a vraiment cette idée de tranquille on met c'est marrant comme ça peut être tu sais un répulsif mais c'est comme ce répulsif à la fois il t'est il t'est attrayant en fait tu vois c'est comme ce répulsif peut-être ce chose que tu sais cette idée cette nouvelle ce âge et cette idée en tête c'est comme quand on a des idées nouvelles des choses un peu qui sortent de l'ordinaire c'est comme d'abord on va être réfractaire on va avoir un avis qui va être très tranchant et réfractaire donc c'est comme c'est ce premier truc là qui vient et ensuite plus on plus on commence à l'envisager et plus on se voit comme ah si il y a peut-être il y a peut-être quelque chose finalement ce répulsif il donne peut-être envie tu vois c'est 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 comme peut-être dans les relations amoureuses où au premier abord tu dis ah non jamais ce gars là et finalement au fur et à mesure ben il te charme parce que tu vas au-delà de juste l'apparence et il y a vraiment cette idée là avec tes projets avec tes envies tes nouveaux projets d'aller au-delà de juste l'impulsion l'apparence mais d'aller vers justement ce truc où tu sais tu brûles d'envie d'y aller c'est comme si c'était un interdit parce que tu te l'es interdit pour quelques raisons parce que tu t'es jugé parce que tu avais peut-être jugé d'autres personnes avant qui avaient eu des idées un peu loufoques et c'est comme hey tranquille tu sais tranquille respire et ce plaisir d'avoir ce truc qui stimule ton génie créateur cette nouvelle idée originale commence à maintenir l'idée que ça peut être possible que les portes s'ouvrent à toi que tu peux y accéder que tu peux aller toucher en fait ce rêve dont t'as toujours rêvé et briser la glace de ce truc de ah mais peut-être peut-être que il y a du jugement derrière et peut-être que c'est peut-être pas très tu sais c'est peut-être pas très comment on dit de bonne de bonne figure de faire ça tu sais vraiment d'aller lâcher ça d'aller lâcher le truc du premier abord c'est ragoûtant c'est dégoûtant de en fait c'est peut-être quelque chose qui qui finalement je m'autorise pas mais j'aimerais tellement je brûle l'envie de m'autoriser je brûle l'envie d'aller essayer mais j'hésite je réfléchis je 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 pose le pour et le compte mais en fait là l'idée c'est vas-y suis suis l'élan tu vois fonce vas-y commence ce nouveau projet commence cette nouvelle chose parce qu'après il y a un goût il y a un goût de c'est vraiment il y a un goût de ça va être tellement bon en fait on va aller compléter ce tirage pour pour voir pour voir quel est le message sous-jacent derrière ça mais c'est vraiment ça c'est vraiment au premier abord c'est c'est un peu déroutant ça donne pas envie tu sais c'est comme je vois l'image d'un plat tu vois d'un dessert peut-être qu'il est pas super bien présenté mais en fait au premier abord on se dit waouh ça va être dégueulasse et en fait c'est tellement bon tu vois il y a vraiment ce truc là de sortir de ok souvent on nous a dit que nos premiers préjugés c'était notre intuition et oui mais sortir justement de cette intuition qui est très visuelle vers cette intuition qui est guidée par ton 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 cœur ton corps qui est guidé par ton corps tu vois ok elle a sauté le message avec ça ok donc c'est la carte de vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des feuilles des fleurs pardon oulala je dis n'importe quoi en fait là c'est l'éclosion des fleurs pas des feuilles quoi que les fleurs en fait elles éclosent aussi parce que finalement quand le printemps arrive il y a les feuilles qui bourgeonnent et qui sortent enfin bref ohlala en plus ce qui bourgeonnent c'est les fleurs donc là encore je me perds donc là cette carte là c'est vraiment la continuité c'est trop marrant c'est la continuité avec cette idée de nouveau projet c'est comme toi ton message pour ce mois c'est d'aller voir comme tu sais la carte c'est le printemps donc il y a l'idée de quand on est au printemps il y a le renouvellement il y a de la nouveauté tu vois c'est prendre un nouveau départ c'est faire c'est faire le ménage c'est faire le ménage qui te gratifie aujourd'hui dans ton travail qu'est-ce qui est moins gratifiant comment est-ce que tu as envie de te positionner là-dessus et c'est faire le ménage et c'est vraiment de s'ouvrir à la nouveauté peut-être que pour certains il y aura la notion d'aller s'ouvrir à à une une nouveauté vraiment différente de ce que vous pouvez faire d'aller ramener quelque chose qui va être vraiment totalement différent peut-être qu'au premier abord et c'est ça qui peut être ragoûtant ou dégoûtant mais c'est même pas ce mot-là mais c'est peut-être plus qui va vous perturber peut-être qu'au premier abord en fait c'était quelque chose qui n'a rien à voir avec votre activité c'est du coup ah mais comment je vais mettre du sens avec mon activité mais ça ça va se faire au fur et à mesure c'est d'avoir confiance que là le nouveau pas que vous placez que tu places il va avoir son sens il va trouver son sens et c'est justement cette chose-là de ah au premier abord ça fait pas sens avec ce que je fais c'est pour ça que du coup ça me rebute voilà c'est ça le mot c'est pour ça que au premier abord ça me rebute parce que c'est vraiment pas tu sais c'est comme c'est vraiment étrange parce que c'est vraiment pas tellement moi et puis c'est quelque chose de nouveau donc du coup il va y avoir à nouveau ce truc de ah mais je fais vraiment quelque chose qui n'a rien à voir comment comment on va me percevoir comment est-ce que mes clients vont vont apprendre cette nouveauté parce que elle est vraiment dans un axe différent et à la fois en fait ce truc qui va rebuter au premier abord vous allez l'utiliser et c'est ça qui va faire que vous allez être dans ce nouveau projet et vous allez tout de suite comprendre ensuite le lien que vous allez pouvoir faire avec ça vous allez tout de suite voir quel lien qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour faire le lien et que vous vous êtes quelqu'un qui adorait l'innovation et ça ça se sait et c'est comme ça ne surprendra même pas vos clients en fait ça ne surprendra même pas vos clients vous vous allez vous en faire toute une montagne à l'intérieur du process vous allez vous faire toute une montagne alors qu'en fait pour vos clients ils vont être franchement ça ne m'étonne même pas de toi je le voyais déjà vous voyez l'idée ok il y a des nouvelles cartes que je vais vous sortir pour aller voir dans quel état d'être vous pouvez vous mettre pour aller dans ce truc là avancer sur justement ce projet vous sentir à l'aise quel état d'être qu'est-ce que vous pouvez faire ce mois pour vous sentir à l'aise avec ça ok c'est celle-ci ok alors il y a de magnifiques petits écureuils cette carte c'est donner plus ok on va aller voir pourquoi pourquoi donner plus pourquoi donner plus on va prendre le temps d'aller voir pourquoi donner plus ok ok donner plus dans ce sens là je le sens plus parce que donner plus pour moi c'était comme tu dois donner plus pour ta clientèle mais non je le sens vraiment pas comme ça c'est donner plus accorde plus de temps à ce nouveau projet pour transformer ton projet en quelque chose de c'est dans ta tête à une création à la réalité ça va te demander des efforts ça va te demander d'aller d'aller évaluer honnêtement tes efforts ce que tu réalises vraiment pour aller vers ça et de sortir de ce truc des fois on va abandonner parce que peut-être que t'es une personne qui a beaucoup d'idées et qui va dire ah mais à chaque fois je pars dans tous les sens et puis finalement ça va aboutir à rien parce que j'ai tellement d'idées que tu sais il y a un peu cette frustration qui vient de découragement de de toute façon de toute façon à chaque fois finalement ça va pas se réaliser mais là c'est vraiment prends prends le temps d'accorder de l'importance à ce projet d'aller être honnête sur quel temps t'apportes et d'aller vraiment te mettre tu vois donner les efforts et même peut-être beaucoup plus d'efforts que t'as l'habitude de faire pour ce projet-là d'aller te 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 dissuader que ça va être frustrant tu sais sortir de ce truc-là de la frustration du fait d'abandonner mais d'aller vraiment vers je 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 suis fidèle pour ce projet je sens que là celui-là il a un petit truc en plus et d'aller justement te nourrir de cette joie parce que tu sens qu'il y a quelque chose en plus pour ce projet et tout ça ça va anéantir ta frustration et d'aller te donner donner et te donner à fond pour ce projet vraiment ce truc-là te donner à fond pour ce projet voilà pour vous le tas numéro 3 je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée journée où que vous soyez salut pour ce projet